bonsoir bonne rupture et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Laval hier 17 avril 2023 27e nuit du mois béni du ramadan les fidèles musulmans étaient partout dans les mosquées pour la recherche de la nuit du destin où les lettres le cadre prière et invocations ont ponctué cette nuit pas comme les autres vivons l'ambiance avec boobakar ibrahim et nasser saïdou qui ont visité quelques mosquées de la ville de niamey pour nous cet au mardi 18 avril 2023 à l'effet de marquer la nuit du destin coincident avec la 27e nuit du mois de ramadan cette nuit est l'une des plus importantes du calendrier musulman appelé aussi les lettres cadar la nuit du destin est la période durant laquelle les prophètes mohamed paix et sali sur lui a réussi la révélation du saint coran une nuit qui vaut 83 ans et 4 mois et c'est une nuit où les bonnes oeuvres sont acceptés par allah et que quand le fidèle arrive à demander à adorer dieu correctement dans cette nuit et il va voir que ces péchés passés seront effacés les idées à niamey les ressortissants la région d'agadez marque chaque année cette nuit en leur façon chaque année on a organisé pour la lecture de saint coran pour la nuit de l'élite al-qadari nous remercions beaucoup de gens qui sont venus de l'est de l'est moi chaque année on a fait que Dieu allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala aspecté nos prières et nos carême et nos vocations nous souhaite de nouveau la paix et l'accueil de notre chèque niger pays d'une portée assez spirituelle cette nuit est aussi pour les officiers l'occasion de faire de vœux c'est une nuit bénie nous sommes venus dans cette grande mosquée bénie pour implorer Allah le tout puissant pour qu'il descende sa miséricorde sur notre pays le niger sur son peuple que cette année soit une année et de paix pour notre pays et nous prions Allah le tout puissant pour que la sécurité règne partout au niger notant enfin qu'en plus des prières de la lecture du saint coran et bien d'autres la nuit du destin est aussi une parfaite occasion pour les fidèles musulmans de faire des invocations pour implorer les pardonnés très gros pour les péchés et les égarements commis randane mois de dévotion mais aussi de partage à cela pour parler de la distribution de vivre de la distribution gratuite de vivre ce mardi matin par l'ONG d'arouléatama aux orphelins du quartier nialga c'est dans le cinquième arrondissement communal de niame l'ONG d'arouléatama entend ainsi permettre à ces orphelins de bien fêter également sa hamza hamza sa cou et abou bakar à soleil on les détaille cette année encore l'ONG d'arouléatama n'a pas dérogé à sa tradition celle qui consiste de procéder à une distribution gratuite de vivre à l'endroit des populations les plus démunis pour cette fois ci 292 orphelins du quartier nialga de l'arrondissement communal niame 5 bénéficie de la générosité de cette ONG à travers ce don de vivre d'une valeur de 1 million 500 mille francs c'est fort le professeur nous a dit que celui qui aide l'orphelin et les nécessités il dit qu'il est avec lui dans le paradis comme ça la maître ses deux doigts l'a dit comme ça nous avons l'habitude de le faire ça fait cinq ans de cela l'association de l'art et tamas oeuvrent pour le bien-être des orphelins chaque mois de ramadan et la tabassie on les réunit pour leur distribuer ce qu'on a pu collecter pour eux essentiellement composé du kit de l'huile du riz du sucre et du pâte alimentaire avec de l'argent donc ça c'est pour permettre aux orphelins de fêter dans la joie au même moment que ceux qui ont leurs parents à vie et fête dans l'allégresse qu'ils soient aussi contents un geste hautement apprécié par les récipiendaires nous remercions l'ONG d'Aulietama pour ce tapis qu'elle nécessite de nous apporter depuis sept ans nous la remercions nous remercions les femmes les femmes tous les unités Nous venons de recevoir des vives pour nos enfants et 5 000 francs par enfant. Nous disons merci aux donateurs. Quoi de plus normal que de donner le sourire à un orphelin, surtout en cette veille de la fête ? Alors il est important que de bonnes volontés puissent prendre l'exemple de l'eau algérie d'Arouliatama afin de permettre à ces orphelins de fêter dans la joie et le bonheur. Restons dans le cinquième arrondissement, cette fois au quartier Kaoui, où Cheikh Ahmed Mohamedou a organisé une rupture collective ce mardi. L'objectif visé par l'initiateur de cette rupture collective est de promouvoir la paix et la solidarité entre les populations. Suivons-le. On a organisé ces ruptures collectives. C'est toujours dans le cadre du renforcement pour la paix et la solidarité entre les populations. Et surtout, on invoque Allah SWT pour qu'il nous donne nous aussi la récompense de la nuit de l'électricité. Et qu'Allah a fait en sorte que ce mois venu du ramadan, Allah SWT nous donne la paix et la sécurité sur tous les candidats du territoire. Que Allah SWT guide les fraises de ses dégarés. Et qu'un des actes recommandés par l'islam en cette fin du mois béni du ramadan est le zakat al-fitr. Le zakat al-fitr. Voilà à qui donner cette zakat, comment la prélever, mais surtout quelle est son utilité. C'est avec Cheikh Ben Salah. Il y a donc une obligation divine à accomplir qu'on appelle le zakat al-fitr, ou le zakat de la rupture du jeûne, sous-entendu de la fin du jeûne du mois béni du ramadan. Cette zakat a été instituée à la fin du premier jeûne du mois béni du ramadan. Le jeûne a été rendu obligatoire à la Ummah de Muhammad SAW. Selon ce qu'on a lu, il y a l'air le mieux informé, un lundi, deux du mois de Sha'ban, de l'an II de l'Egypte à Médine. Zakat al-fitr. Zakat al-fitr, eh bien, le messager nous a demandé de nous acquitter de zakat al-fitr. Pourquoi ? Deux fonctions essentielles. Un, expurger notre jeûne, purifier notre jeûne, des plaisanteurs occasionnés par, eh bien, les paroles futiles, puériles et même parfois obscènes que Dieu nous pardonne, les petits larcins que nous avons à commettre pendant les journées du ramadan, et permettre à notre jeûne, ainsi purifié, purifié de prendre son envol et nous procurer satisfaction, un ticket d'arraillat auprès de la fontaine de toutes les miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième fonction, nourrir les pauvres, et, justement, afin de ne pas leur permettre, en ce jour de fête et de joie, d'être obligés, pardon, de tendre la main pour gagner leur pittance journalière. Donc, ce sont ces deux fonctions. Maintenant, quand faut-il enlever les accords téléfitters ? On doit nécessairement s'acquitter des accords téléfitters avant de sortir pour la fête. Si on ne le fait 48 heures avant, c'est une très bonne chose. Et c'est valable, et c'est recevable. Quand 8 heures avant, pourquoi ? Pour mettre à l'aise ce pauvre, qui est peut-être notre voisin, notre voisine, qui se demande, dans deux jours, ce sera la fête. Mais, qu'est-ce qu'Allah a prévu pour moi et mes enfants ? Alors, là, vous allez la mettre à l'aise. Et, justement, pour permettre de mettre cette femme à l'aise, il serait bon. Là, je vais traiter, je pense, cette question lorsque je vais parler de la valeur à donner. Donc, quand faut-il enlever ? Deux jours ou un jour avant, c'est possible, mais nécessairement avant de sortir pour la fête. Eh bien, quand on le fait avant de sortir pour la fête, les deux fonctions que j'ai citées, plus haut, eh bien, elles sont valables. Ces deux fonctions sont opérationnelles. Mais si d'aventure, mais si d'aventure, on ne le fait pas avant de sortir pour la fête, eh bien, l'obligation demeure, mais les fonctions tombent. Nous sommes obligés, même au retour de la fête, de nous acquitter de la carte de la fête. Mais, les fonctions ne tiennent plus. C'est comme celui-là qui égorge son mouton de Tabaski avant de sortir pour la fête cette fois-ci. Le coup d'envoi est donné après la prière, le jour de la fête de Tabaski. Si on le fait avant, on n'a fait que festoyer avec sa famille. C'est la même chose pour Zakhar Telfiter. Si on l'enlève après la prière, c'est une homme comme une autre. Nous, on doit la faire. Si on ne le fait pas, Zakhar Telfiter va nous traîner le jour de la résurrection devant le tribunal du Tréhaut et nous demander des comptes. Que la nous fasse comprendre, Amine. Allons maintenant à la découverte d'un métier. J'ai nommé celui de réparateur de moto. Une activité exercée par de nombreux jeunes nigériens parmi lesquels Abdur-Rachid Abdur-Rahman qui a accepté de nous faire découvrir son métier. Et c'est avec Boubacar Ibrahim. Abandonnant très tôt les bancs de l'école, Abdur-Rachid Abdur-Rahman est un jeune réparateur d'enjeux à deux roues résident à Niamey. Âgé d'à peu près une trentaine d'années, cette activité bien que périluisante aux yeux de nombreux jeunes désévrés est un moyen pour lui de pouvoir financièrement se définir et d'avoir une identité sociale. C'est en classe de soin que j'ai quitté l'école. Et depuis que j'ai quitté les bancs, je me suis lancé dans ce métier. Et par la grâce de Dieu, je m'en sors vraiment bien. J'ai ma maison qui est en chantier. Ayant son propre garage dont il est aujourd'hui le chef, après plus d'une dizaine d'années d'apprentissage, Abdur-Rahid marque son ouverture d'acquérir des apprentis qui s'intéressent à ce métier. Depuis que je me suis lancé dans cette activité, il y a beaucoup de femmes qui demandent à envoyer leurs enfants pour l'apprentissage. La seule question que je leur pose, c'est si leurs enfants sont vraiment des enfants corrects. Pour ma part, j'ouvre grandement mon atelier pour apprendre à ces jeunes ce métier afin qu'ils puissent bénéficier comme moi. Travailleurs et honnêtes, ce qu'ils disent apprécier ces prestations. Depuis que j'ai payé Mahmato, c'est à propos de lui que je répare mon argent. Et franchement, je suis satisfait de son travail, surtout qu'il est honnête dans son métier. Jean-Plan, le tout-puissant, qu'il assiste davantage dans son travail. Il y a par ailleurs à rappeler qu'il n'y a pas de sous-métier comme l'apprendre à l'adage. C'est ce qu'a vite compris Abdur-Rachid Abdur-Rahman à travers la réparation des motos grâce à laquelle il construit aujourd'hui une maison propre à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada